Je m'appelle Maria et j'habite à la communauté de l'Arche de Saint-Antoine, c'est en Isère. On est une vingtaine d'engagés et après en vivre ensemble, on est à peu près une cinquantaine sur l'année. Après, il y en a qui bougent, ça bouge. Nous avons des conflits, bien sûr, et pour nous, on essaye d'avoir une vision positive du conflit. Le conflit, c'est un peu la vie, c'est la relation et ça fait partie de la relation et c'est ce qui fait approfondir une relation. Quelqu'un avec qui je n'ai jamais eu de conflit, finalement, je n'ai jamais testé. Alors que quelqu'un avec qui j'ai eu un conflit que j'ai surmonté, j'aurai un peu une confiance qui sera augmentée avec la personne. La question, c'était comment on fait collectivement nous tous ensemble ? En gros, on essaye, donc on sait que ça fait partie de la vie, donc on ne fait pas un drame quand il y en a. On essaye de distinguer les conflits d'objets. Ça veut dire que je vais avoir un conflit avec quelqu'un sur quelque chose, je ne serai pas d'accord avec lui sur ça. Ou même sur un groupe de personnes, je ne serai pas d'accord. Donc là, c'est sur ça, je ne serai pas d'accord. Donc là, en général, ce n'est pas très grave. Moi, je suis un tempérament qui va au conflit. Donc en fait, moi, je vais un peu défendre mes trucs. C'est vrai que ça va plus être les personnes qui ont un peu du mal à s'affirmer, qui vont avoir un peu du mal. Mais moi, c'est vrai que je n'ai pas de mal par rapport à ça parce que je sais m'affirmer. Donc en fait, du coup, là, ça en général, des fois, ça peut monter un peu dans les... Ce n'est pas très grave tant qu'on ne va pas se blesser en tant que personne. Après, un conflit qui va commencer à continuer, qui va devenir récurrent, ça, c'est plus difficile. Quand avec une personne, un conflit, je vais retourner avoir un conflit avec la même personne encore une fois. Et donc nous, on dit que ça dévie un conflit qui vient sur la personne. Et là, du coup, ça devient plus grave et c'est vraiment un danger pour la communauté. Donc nous, en fait, on essaye de les traiter le plus rapidement possible. Donc soit c'est les propres personnes qui sont en conflit qui vont faire la démarche. C'est-à-dire que moi ou la personne qui a confié avec moi, par exemple, moi, ça m'est arrivé. Une personne qui m'a dit, ben voilà, j'aimerais qu'on fasse une médiation parce que là, j'ai ça. Et justement, elle, elle n'arrivait pas en fait à dire des choses comme ça. Elle avait besoin de la sécurité d'une médiation. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et en fait, ça a pu et ça a pris du temps. Ça a pris plusieurs mois. En fait, on s'est rencontré plusieurs mois et tout ça. Et en fait, on a quand même pu, du coup, un peu dépasser quelque chose. Et c'était, voilà, c'était bien. Et après, je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. Ouais, super, j'adore cette personne-là. Mais en fait, je sens qu'on a dépassé quelque chose et que, en fait, lui, il a pu... Enfin, il y a quelque chose qui a changé, en fait, entre nous. Et on a pu se dire des choses grâce à ce cadre un peu sécurisé de la médiation où il y a une tierce personne qui est là et qui est présente et qui, en fait, qui sécurise les deux et qu'on peut être entendu, en fait. Souvent, ce qu'on ne peut pas... Souvent, quand on était face à face, en montée, en fait, justement, on n'était pas d'accord, en fait, vraiment. Nous, en fait, avant la médiation, en fait, il y a aussi le fait de pouvoir aller parler avec une personne. On a des différents... En fait, la responsable de maison, c'est un de ses rôles, c'est d'être garant de l'unité. Donc, si moi, j'ai un gros problème avec quelqu'un, je peux aller voir la personne qui est responsable de la maison en ce moment. Ça tourne tous les trois ans. Je vais lui dire, voilà, j'ai un gros problème avec elle, je peux vider mon sac, en fait, avec cette personne. Et cette personne, justement, elle va soit me demander de faire une médiation, soit on va voir comment... En fait, des fois, il y a aussi des injustices qu'il faut venir réparer, de toute façon. Donc, en fait, ça dépend. En fait, des fois, on a fait aussi des choses en groupe quand un conflit devenait vraiment trop large. En fait, on a aussi fait des sortes de médiation en groupe, des sortes de cercles restauratifs et des choses comme ça. Moi, je vis bien. Je ne sais pas. Ça me stresse, en fait. Un conflit sur lequel... En fait, moi, le débat... Parce qu'il y a même des gens qui ont peur du débat. Moi, j'aime bien le débat. J'aime bien le conflit d'idées. J'aime bien. Ça me stimule énormément intellectuellement. J'aime bien, voilà, qu'on ne soit pas d'accord, aller chercher ça. J'aime bien. Après, c'est vrai que quand ça devient un conflit ou ça devient personnel, où il y a de la dépréciation et l'atteinte à la personne. Donc, de la violence, là, pour moi, je n'aime pas ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que je suis une personne, par exemple, qui va lever la voix. Et il y a des gens qui... Même ça, ça va vraiment être difficile à vivre pour eux, qu'on lève juste la voix et qu'on parle un peu de manière enflammée. Ça va être dur à vivre. Donc, on est tous différents. Il faut... Mais c'est drôle parce que souvent, avec d'autres personnes qui aiment lever la voix comme moi, on va se prendre la tête, ta, 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 bim, c'est fini. Et puis, c'est fini. Puis après, c'est vrai, la dernière fois, désolée, j'ai dit ça, bam, 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 on se prend dans les bras et c'est terminé. Alors, quelqu'un qui n'a pas du tout la même façon de fonctionner que moi, qui, elle, ne fait pas du tout ça de lever la voix et se contrôle beaucoup plus, cette personne-là, non, on va falloir trouver un autre moyen et ça va être vraiment là. Une fois, je sais que j'ai blessé quelqu'un en disant les trucs, je suis vraiment retourné la voir et j'ai dû insister auprès de cette personne, en disant, oui, désolée, parce que j'ai vu que je l'avais blessée. Je sais qu'avec certaines personnes, c'est plus facile, c'est plus fluide, on s'enrouille, on monte, bam, bam, c'est facile, mais avec d'autres, non, il va falloir que je sois attentive. Donc, ça fait un petit stress, mais bon, c'est un challenge, quoi. Je sais que pour moi, ce serait dur à vivre, des endroits où on n'a pas le droit de lever le ton, je pense que ce serait vraiment dur à vivre. Et je trouve que c'est une violence, en fait, parce qu'en fait, pour moi, c'est le contrôle des émotions, et pour moi, les émotions, c'est la vie, et du coup, je trouve que c'est une violence, en fait, c'est une violence de demander aux gens d'être toujours... Des fois, je trouve que la CNV, j'appelle ça la CNVV, donc la Communication Non-Violente, parce qu'en fait, on vient te couper. Toi, tu es en train de t'enflammer dans un truc qui te tient à cœur, parce qu'en fait, si tu t'enflammes, c'est parce que tu es passionnée et que ça te tient à cœur. Et en fait, on vient te couper en disant, « Ah, tu t'exprimes comme-ci, comme ça, Néani », et bien, je trouve que c'est super violent, parce qu'on vient couper, en fait, on vient couper, on coupe la parole à la personne, on lui dit « Tu t'exprimes mal ». Et je trouve que c'est pas... Ça, c'est vraiment un des trucs que j'ai souvent vu, parce que les gens, ils se forment à la CNV, après, ils deviennent un peu... Ayatollah de la CNV, j'appelle ça comme ça. Mais c'est justement souvent quand ils viennent juste de se former, et en fait, moi, je me suis fait remballer par des gens qui m'ont dit « Ah, il ne faut pas dire qu'il faut ». Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on fasse... Qu'en fait, qu'un dogme devienne... Que ça devienne dogmatique, et que ça... Enfin, qu'il n'y ait plus l'esprit de la règle, mais ça devienne... La règle, il ne faut plus dire qu'il faut, je trouve ça débile. Moi, c'est sûr que j'ai une grande amie qui est fermatrice sur la CNV, qui justement a un tempérament très passionné. Et en fait, c'est vrai que... Les gens qui sont attirés par la CNV, parce qu'en fait, ils ont peur des conflits, c'est souvent le cas. Ils ont peur des conflits, et ils ont peur quand ça monte, et du coup, hop, ils se rattachent à la CNV, parce que ça va donner de sécuriser un cadre qui fait la sécurité. Je vais dire mon besoin, nananinana, et surtout, ça ne va pas déborder. Et en fait, c'est vrai que je trouve qu'en fait, il faut s'interroger sur cette intention-là, en fait, de dire, bah tiens, en fait, moi, si j'aime la CNV, c'est parce que ça me rassure. Moi, si j'aime la CNV, c'est pas parce que ça me rassure. C'est parce que moi, ça me rassure. Je préfère pouvoir m'exprimer librement et pas devoir faire tout un truc. Mais en fait, je me rends compte, des fois, que dans un conflit, je rame. Du coup, là, je vais aller m'interroger sur mon besoin et je vais aller revoir la personne dans cette démarche de CNV, en disant, bah, en fait, en partant de soi, là, parce que j'ai été blessée, donc je me suis braqué, j'en sais rien. Mais du coup, je vais essayer de faire ce processus, de retourner, en fait, c'est quoi qui m'a fait mal et d'aller le dire sincèrement à personne et dire, bah, voilà, mon besoin après à la personne et l'exprimer. Mais c'est pas... Des fois, en fait, je sais pas. Des fois, c'est vrai que ça fait un peu un outil qui va être utilisé pour contrôler, en fait, les autres. Et ça, je trouve que c'est... Voilà, justement, c'est pas l'esprit. Et cette amie-là qui est formatrice, elle, justement, elle est pas du tout comme ça, donc avec elle, c'est génial parce que quand on parle, plein de fois, elle me fait des trucs, elle a une écoute empathique, et hop, on se met à pleurer, moi, je met à pleurer, elle se met à pleurer, et ouais, c'est génial. Et on peut s'exprimer en toute liberté, on peut tracher, on peut faire le chacal à tout va. Et en fait, c'est bien parce que, justement, une fois que c'est sorti, c'est plus à l'intérieur, c'est à l'extérieur et on peut prendre un recul, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir s'exprimer lourdement avec quelqu'un. Et les gens qui osent jamais le faire, des fois, je trouve ça dommage. Même si c'est pour tracher, en fait, des fois, juste, une fois qu'on l'a fait, on dit, ah ben, en fait, on relativise, on dit, non, mais en fait, là, j'ai été chacal, justement. J'ai exagéré. Et alors que si on le fait pas, j'ai l'impression qu'on va rester... bref, bon, ça, ça dépend. Chacun son vécu. Ah oui, mais complètement. Mais pour moi, c'est génial. Et quand j'ai fait une formation, genre avec Thomas Zimbourg, avec mon commun, c'est, ouais, on va essayer. Enfin, on était très génial. Après, ça va pas durer deux secondes. Mais après, je vois quand on a un conflit, ben, par exemple, avec mon compagnon, on a un conflit. Ben, nous, ça y est, on part dans les... On s'énerve. Et puis après, en fait, justement, moi, je sais qu'en fait, si je veux le solutionner, il faut retourner au besoin et à la blessure, etc. et faire ce travail qui est de la CNV. Et moi, je fais pas dans le protocole comme ça, mais j'ai l'impression que c'est la même chose, en fait. C'est juste qu'on retourne, en fait, et qu'on revient dans une autre dynamique. Mais voilà, après, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même avec mon compagnon, c'est essentiel. Et si je serais obligée de toujours faire un petit protocole avec lui, je pense que ça irait pas. Voilà. En fait, je pense que nous, on parle beaucoup de violence rouge et violence blanche. La violence rouge, du coup, ça va être ça, ça va être, on a sur les insultes, je les crie, les crie. Donc, en fait, souvent, voilà, les gens, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui va monter dans les tours. Donc, c'est très visible. C'est voilà, je me suis énervée. C'est très visible. La violence blanche, c'est, par exemple, je parle, on répond pas. Mépris. En fait, la personne n'a rien fait, parce qu'en fait, je vais juste l'interpeller sur quelque chose et il va juste pas me répondre. Mais en fait, ça, c'est super violent, parce qu'en fait, il m'aura niée en tant qu'être. Moi, je préfère que quelqu'un me gueule dessus, qu'il me nie, qu'il fasse comme si j'existais pas. Du coup, en fait, c'est invisible. Et en fait, souvent, il y a des gens qui ont du mal à assumer leur propre violence. Et souvent, c'est des gens qui vont plutôt faire de la violence blanche. Du coup, ils vont plutôt se faire ce genre de violence. Mais du coup, c'est dans le déni. Et c'est parce que du coup, ils veulent pas voir en eux-mêmes cette violence. Et comme ils s'énervent jamais, ils vont dire, mais moi, je suis pas... En fait, voilà, je me mets jamais hors de moi. Donc, alors que toi, tu te mets hors de toi. Faudrait que tu changes. Faudrait que t'arrêtes de te mettre hors de toi. Bah, je dis, bah non. Parce que moi, c'est mon énergie vitale qui fait que je m'énerve. Et je veux garder cette énergie. Mais c'est vrai que... Des fois, j'ai l'impression qu'il y a un déni. Un déni et... Dans les gens, justement, qui sont attirés par un CNV, il y a un déni de leur propre violence. Et comme dirait l'Anza Elvastro, la non-violence, c'est la conversion de la violence. Parce qu'il y a une conversion de violence. S'il n'y a pas de violence à la base, il n'y a rien à convertir. Donc, c'est pas de la non-violence.